Musique Salut à tous c'est Lincos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Super Mario Maker 2. C'est le 49ème épisode et ça faisait quand même un bon moment que j'avais pas fait de vidéo on va dire commentée, peut-être plus d'une semaine quand même, et surtout d'inédite parce que bon, on va dire que en ce moment j'ai des petits soucis mais c'est pas grave. Donc, confinement oblige, j'ai une barbe épaisse comme ça, des cheveux longs comme ça, enfin voilà, c'est abusé. Bref, je vais pas m'étendre sur des trucs qui vont pas, bref, moi ce que je souhaite c'est qu'on passe un bon moment ensemble et que vous passiez du bon temps ensemble en ma compagnie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement la nouveauté qui a été instaurée, enfin l'une des nouveautés justement, mais la grosse nouveauté qui a été instaurée dans la mise à jour de la version 3.0. Je parle bien évidemment de ces super mondes, alors, j'en ai commencé à en créer un et je vais vous le montrer. Donc voilà, on va aller dans créer un super monde et donc voilà, on se retrouve en fait au monde 1 et j'ai créé 5 niveaux, et oui, donc j'ai pas choqué, lol. Voilà, hein, ah mon dieu, j'ai pas choqué, ben oui, mais on est en période de confinement, du coup c'est compliqué. Mais bon, il ne faut pas faire que des vidéos parce que c'est pas ça qui va changer la donne, enfin, à mon statut, enfin bref. Je m'égare, excusez-moi, donc ouais, j'ai créé 5 niveaux inédits. Oui, j'ai fait en sorte qu'il y ait une certaine cohérence avec les niveaux que j'ai créés, genre là, j'ai mis un Goomba avec à côté des espèces de collines, hein, voilà. Là, il y a des clochettes, là, il y a des, je sais pas ce que c'est, des blocs de pierres de collines, je ne sais pas. Et voilà, et là, il y a un niveau qui se passe dans, enfin voilà, et enfin voilà à quoi ressemble mon monde, quoi. J'ai essayé de lui apporter une certaine cohérence, quoi. Donc, on peut créer jusqu'à 8 mondes, voilà, voilà. Le deuxième, j'ai pas encore fait de niveau, et du coup, je compte faire 8 mondes, donc ça veut dire en tout 40 niveaux. Et donc voilà, euh, je les ai pas encore publiés, mes niveaux, donc malheureusement, vous ne pouvez pas les tester, et ça sera comme ça à un long moment, parce que je ne les publierai pas tant que, bah tant que j'aurais pas fini de créer carrément les 40 niveaux. Donc, vous avez, vous, voilà, vous voyez les éléments de décor, hein, donc ça, euh, avec cette case-là, on peut, on peut la changer, justement, en, voilà, en colline et tout ça, attendez, voilà, en colline, clochette, hop, comme ça. Euh, j'ai mis 3 maisons Toad différentes, hein, avec une étoile, un P, et une, une balle, tout simplement. Euh, que dire d'autre ? Ouais. Je ferai une vidéo aussi, par monde, et euh, ce que je ferai à la fin de ces 8 mondes, c'est que je ferai une espèce de vidéo de trailer, en fait, montrant, euh, bah, plein d'extraits de mes niveaux que j'aurais créés. Euh, comme si c'était un, un jeu, en fait, qu'il faudrait, euh, jouer. Tout simplement, bah oui, un jeu, ça, 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 ça se joue. Eh oui, euh, c'est pas pour rien que, qu'on a fait cette mise à jour, et je compte bien en profiter au maximum. Donc, écoutez, on va tester les 5 premiers niveaux. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler par les niveaux que j'ai créés et que je créerai ensuite, veuillez à ne pas regarder cette vidéo. Sinon, eh bien, euh, bon visionnage. Et du coup, je pense que j'ai tout dit. On est parti. Allez. Donc, on commence avec 5 vies. Et on est parti. Donc là, ça va être le terrain des Goombas. Donc, on est parti. Et voilà. Donc, euh, je vais pas vous montrer, euh, je vais pas non plus tout vous expliquer en détail, les idées de mon niveau, pourquoi j'ai créé comme ça et tout. Non, 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 on va juste les jouer. Mais je vais vous montrer quand même les secrets. Donc là, déjà. Voilà. Et donc, dans ce niveau, euh, bah, on va surtout, euh, euh, faire attention aux Goombas. Parce que c'est le terrain des Goombas, après tout. Hop. On le jette comme ça pour récupérer cette pièce. Donc, le premier niveau, c'est très facile. Mais j'ai essayé d'apporter un thème, hein, pour chaque niveau. Euh, en dehors du thème de, de ce monde, hein, qui est, euh, la plaine verdoyante. Enfin, voilà. Prochain monde, ça sera le désert, comme vous l'avez entreaperçu. Et après, vous verrez, hein. Je peux tout vous dire non plus, tous mes, tous mes futurs niveaux, hein. Non, 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 vous verrez. Donc, on va aller là. Donc, c'est un niveau qui se laisse, euh, parcourir relativement facilement. Mais j'ai essayé, euh, de faire en sorte qu'il y ait, euh, une difficulté croissante pour mes niveaux, hein. Donc là, voilà. On peut se faire une vie gratos, carrément. Donc, euh, au calme, hein, j'ai envie de dire. Hop là. Et, truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que si on va ici et qu'on reprend le tuyau, eh bien, les Goombas réapparaissent. Et voilà, du coup, ça fait qu'on peut se faire des vies infinies. Mais, euh, voilà. On ne va pas abuser de ça, mais au moins, si vous êtes, si jamais vous êtes à court de vie, enfin, oh, putain. Ok. Euh, bah, enfin, voilà. Donc ici, hop, il y a une étoile. Oh, qui ont la prise. C'est un petit secret. Mais, comme ça, ça nous permet de passer ce passage un petit peu plus délique. Et là, on arrive au checkpoint. Tranquillement. Hop. Petit power-up. Donc là, normalement, on doit se servir des... Bah, plantes piranhas pour passer. Mais, si on a déjà le power-up de feu, eh bien, on peut passer plus facilement. Voilà. Donc là, hop. Petit mécanisme avec les pinces. Rien de méchant. Ensuite, on se laisse tomber. On peut aller soit à droite, soit à gauche. On va aller à gauche. Tiens. Hop. Attention, Goomba. Et carrément une pièce de 50. Là, j'ai été généreux. Mais il faut se dépêcher au retour. Voilà. Et on continue par là. J'aurais pu indiquer une flèche. Donc, c'est pour ça aussi que... Je publie pas mes niveaux directement. C'est juste pour vous montrer... Pour vous donner une idée... Une idée de l'aperçu final. Enfin, de l'aperçu du niveau, en fait. Il se peut que je change encore des choses. Parce que, à mon avis, je pense que je changerai quelques petits trucs. Notamment pour la difficulté des niveaux. Parce que, si je me rends compte qu'un niveau du monde 6 est plus facile qu'un de mes niveaux du monde 1, je modifierai en conséquence, en fait. C'est pour ça. Et donc, voilà. Et je veux que l'expérience, pour vous, à la fin, elle soit la plus agréable possible. J'espère que vous comprenez ma démarche. C'est pour ça que je publie pas mes niveaux tout de suite, en fait. Je veux créer un vrai jeu Maker World, on va dire. De toute façon, ça sera dans le titre de la vidéo. C'est le Maker World. Donc là, petit nouveau mini-jeu. Hop, il faut faire éclater le ballon. Mais je sais pas comment... Euh... Ça marche. Parce que là, ouais. J'ai eu 3 vies. Mais on peut avoir une vie ou 5 vies. Mais je ne sais pas. C'est défini en fonction de quoi. Donc, là, on a le choix. On peut aller soit en haut, soit en bas. On va aller en haut, parce que vous voyez qu'en haut, ça mène à un tuyau et qu'il n'y a pas 36 000 tuyaux parce que l'autre... Enfin, ce tuyau-là mène à une autre maison de Toad. Voilà, c'est ça. Donc, on continue. Et là, c'est le monde 1-2 bloc en tout genre. Et donc, voilà. J'ai essayé aussi de varier les thèmes. Enfin, les thèmes, les... Les différentes époques. Donc là, on est sous Super Mario 3D World. Donc, aussi, ce que je précise pas, c'est que j'ai fait en sorte de... de mettre le chrono adéquat pour chaque niveau. Et j'étais généreux surtout au niveau des vies au début parce que, bien sûr, ça va se corser de plus en plus. Hop ! Là, c'est magique. On a tiré sur le Goomba. Donc, il y a des flèches, là, qui nous disent d'aller absolument en haut. Donc, on va les suivre. On peut tenter d'aller par là. Mais, enfin, en fait, vous allez voir ce que ça donne. Hop ! Regardez, on peut pas aller en haut. Et pour aller en haut, en fait, il faudrait qu'on ait des trampolines. Or, là, ils sont pas actifs. Et bien, on va faire quelque chose pour les rendre actifs. Hop ! Donc, on va en haut. On fait attention aux petits ennemis, hein. Voilà. Hop ! On écrase me. Et tout simplement, c'est le switch on-off. Donc, voilà, on redescend. Hop ! On peut aller là. On peut faire des pièces aussi. Il y a des blocs de pièces à se faire. Hop ! Voilà, tranquillement. On va pas tous les taper, hein. Bon, là, c'est surtout pour récupérer des pièces, hein. Voilà. Mais, en fait, on a activé surtout le bloc on-off. Alors, hop ! Voilà, ça ira mieux comme ça. Pour passer ici. Donc, j'ai appelé ce niveau bloc en tout genre parce que vous vous êtes aperçus déjà qu'on utilise enfin qu'il y a pas mal de blocs entre guillemets qui sont utilisés que ce soit les cubes piquants, les briques incassables et tout, les blocs. Enfin, voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de blocs dans ce niveau. Alors, alors, ouais, je voudrais vous montrer un truc. C'est ici. Voilà. On peut récupérer cette pièce comme ça, hein. pour aller plus vite. Donc là, il faut passer au bon moment. Hop là. Hop, on fait attention. On active le P et on se dépêche. j'ai mis une clochette comme ça on peut escalader absolument. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû mettre un tuyau parce que si on se faille, après, remarque que si on se faille, c'est de notre faute et puis voilà. Donc, checkpoint. Et là, hop, on utilise une des nouveautés de la version 3.0, les blocs, en fait, de Super Mario 3D World. alors là, je me suis faille, malheureusement. Donc, si jamais on se faille, en fait, voilà, on peut retenter notre chance mais j'ai fait en sorte aussi que si on tombe ici, on puisse pas remonter, en fait, pour aller à la suite du niveau. Donc, hop, et on remonte ici pour tester notre chance. je vais me dépêcher un petit peu quand même. On est à 160 secondes. Mais bon, ça y est, devra aller. Vous voyez. Hop, c'est plutôt fun. Et voilà, ça se finit comme ça. Et là, on va essayer d'aller en haut. Ah, merde. Alors, attendez. Là, c'est plutôt délicat, voilà. Parce que, si on active comme ça, on a une pièce de 50. Et oui, faut penser à des choses aussi qui fait que si on pense à des choses comme ça, bah, on a quand même une récompense. Donc là, bloc intermittent. Donc, on fait attention. J'aurais pu y aller direct comme ça, mais bon. Hop, voilà. Là, à droite, on se rend compte qu'on peut pas passer. Donc, on active ici. On prend la clochette. D'ailleurs, là, c'est dommage parce qu'on est obligé d'attendre. Mais c'est pas si grave. On peut faire ça comme ça. Et on peut passer comme ça. Et là, hop, on active le bloc on-off pour activer ce bloc. Encore un autre bloc, du genre, j'ai envie de dire. Et hop là. Et on se dépêche, on a plus que 100 secondes. Il y a le pot qui fait son apparition, qui permet de casser le bloc. Et j'ai mis des effets aussi, pour rendre le tout plus cohérent. Donc là, en fait, il faut y aller en deux temps. On reprend. Ah ouais, mais, oh putain. Ouais, j'allais me bloquer, en fait, là. Hop. Alors. Ouais, en fait, il faut y aller. Comme ça. Hop là. ensuite, on fait ceci. Et ceci. Et là, on peut passer. Donc là, c'était pas hyper évident. Et peut-être que je mettrais un peu plus de secondes. Peut-être 50 secondes en plus. Remarque, j'ai pris mon temps, mais bon. Donc là, ouais, faut pas faire la même erreur que moi. Mais bon, en Mario Chat, de toute façon, on monte en haut du mob. Et voilà, deuxième niveau terminé. on en est à combien de minutes ? On en est à 15 minutes déjà. Wow, ça passe vite. Je vais faire en sorte que ça dure pas plus d'une demi-heure, cette vidéo. Et voilà. Peut-être que je mettrais cette vidéo en première diffusion. Ouais. Je pense que je ferai une première diffusion. Ah, je l'ai raté. Donc ouais. ça, c'est un mini-jeu. Non, je l'ai encore raté. Putain, j'ai eu du mal. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai été nul. Putain, ce mini-jeu, j'ai un petit peu du mal. Pourtant, je l'ai déjà testé et j'ai déjà réussi à me prendre aucun... aucun mauvais tir, quoi. Je les ai déjà tous interceptés une fois et j'ai eu 5 vies. Bon. Mais en tout cas, du coup, ouais. Ouais, c'est sûr, je mettrai cette vidéo en première diffusion. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas, je pensais au... au second don. Pourquoi je dis ça ? Je ne sais pas. Mais bon, allez. on continue avec le troisième niveau et du coup, ouais, ne ratez surtout pas le prochain épisode parce que ça sera le cinquantième... la cinquantième vidéo de Super Mario Maker 2 et je testerai vos niveaux. Et sur mon Discord, en fait, j'ai dit qu'il fallait juste une ou deux contraintes, c'est de... que le niveau me fasse vibrer et kiffer, tout simplement. Que ce soit... quelle que soit la difficulté. Donc là, voilà, nouveau niveau, gare au chomp. Et donc, ouais, voilà. Ça se passe sous New Super Mario Bros. U, avec ce thème-là, parce que, justement, près du niveau dans la World Map, il y avait les collines, là, penchées, hein. Et, bah, ça me fait penser que, bah, je vais faire un niveau de ce style-là. Tout simplement pour la cohérence, encore une fois. Eh oui, faut... Voilà. Et c'est comme ça que on apprécie, quand même, malgré tout, les jeux Mario traditionnels qui ont pu se faire, quoi. Que ce soit par la World Map, par la cohérence des niveaux et tout ça. Eh oui, il y a une vraie différence. C'est pas parce que tu fais un niveau travaillé que tu vas forcément l'apprécier. Il faut que ça soit global, en fait. Dans un jeu. Il faut aussi que ça monte crescendo. Que ce soit par les mécaniques, par la difficulté, tout ça, quoi. Hop. Là, on suit les pièces. On fait attention. Je vous explique pas tout, hein. Donc là, c'est un petit peu délicat. Peut-être que je reverrai ce passage. Encore que... N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mes créations. Donc voilà. Hop. Checkpoint. Un petit power-up. Donc là, c'est quand même relativement simple. même s'il faut faire attention. Il ne faut pas négliger. OK. Donc, on arrive ici. Là, c'est un petit passage bonus. Et c'est surtout pour récupérer la pièce de 50. Et il faut faire surtout attention au chomp. On peut se mettre ici. Voilà. Comme ça, on l'évite. hop. Et on peut passer par là pour continuer le niveau. Hop là. Donc ouais. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de grosse mécanique de ouf que j'ai créé. Là, c'est des niveaux traditionnels. Peut-être que plus on avance, hop, je ferai des niveaux très spécifiques. Mais tout en gardant le côté ça correspond au monde. de quoi. Mais ça sera un vrai exercice pour moi. Après, j'ai quand même plutôt une bonne expérience parce que j'ai quand même créé quelques niveaux sur le premier Mario Maker de... Premier Mario Maker du nom. Ah, merde. Donc ouais. Pour éviter le chomp, on peut se mettre ici. Et plus les 11 niveaux que j'ai créés. Et oui, j'en ai créé 11 maintenant. Et non 10. Parce que ouais, j'ai créé un autre niveau que je dois vous présenter. Tout simplement. C'est pas un niveau exceptionnel. Franchement, au moins de là. Mais voilà. Alors là, on fait attention. Petit limite musique d'horreur. Oh putain, on se dépêche. Ok, c'est bon. Allez, on va se dépêcher de passer. Ok. Ok, ça se passe bien. On peut se mettre là pour monter. Il y a le Koopa avec le chomp. Là, c'est marrant. Et là, il y a carrément une pièce de 50 en fait. À droite. Vous l'avez vu, je pense. J'aurais pu y aller mais je fais mon petit froussard et encore une fois, on va finir tout juste sous la barre des 100 secondes. Mais c'est calculé. Là, je me demande si je rajouterai quelques secondes en plus ou pas. Je verrai bien. du coup, on arrive dans la troisième maison de Todd. On est parti pour se faire des vies. Allez. Une étoile. Ouais. Allez. Oh, ça va être juste. Ok, c'est bon, ça passe. Allez. Oh, ça va passer. Oh là là, cinq vies. Donc, vous voyez, on est quand même à 30 vies au bout de trois niveaux. J'ai envie de dire que je suis ultra généreux. Mais attention à vous parce que je serai de moins en moins généreux et la difficulté augmentera au fil des épisodes. Donc, écoutez, on est parti. Tuyaux tropicaux. Ah, il est marrant le jeu de mots. Alors, pourquoi tuyaux tropicaux ? Eh bien, parce que il y a des plantes piranhas qui nous barrent la route avec tous ces tuyaux. Mais aussi parce que il y a une ambiance tropicale en fait dans ce niveau. Et ça pique avec ces munchers donc tuyaux tropicaux. Voilà. Hop. On va prendre ce power-up et j'ai... Oh, merde. Ah, c'est dommage. Dommage que je garde pas le power-up. Ouais, j'avais mis la nouveauté de la grenouille, mais bon. Peut-être que... Ouais, ce niveau, peut-être que je le reverrai sur certains points mais bon. Il me paraît déjà très bien. Voilà. Hop. On fait attention. Donc là, on fait attention aussi. Il y a une grenouille. Il y a le power-up de la grenouille. Hop. Et on va aller ici. Eh oui. Parce qu'ici... Hop. Voilà. Voilà. On se relaxe ici. On fait attention. Et vous voyez qu'avec la grenouille, on va vite. Et là, j'ai mis... Quand j'ai été généreux, j'ai mis deux pièces de 30. Hop. Il faut juste faire attention à ne pas se faire toucher, c'est tout. J'ai pas été trop méchant. Et en fait, là, c'est juste la suite. Y'a pas beaucoup de distance et on arrive au check-point. Et là, avec le costume de grenouille, on est vraiment bien fait. Hop. On est à l'aise. On peut passer comme ça. Là, il y a des petites pinces. On peut récupérer comme ceci. Ah, merde, je me suis fait toucher. Tant pis. Ah, ah non. Faut que je meure, par contre. Hop, c'était juste. J'aurais pu récupérer la pièce de 30, mais tout va un petit peu vite. Hop. Peut-être que je reverrai certains passages du niveau parce que déjà là, la difficulté se corse quand même pas mal. Faut faire attention. Après, ça va. Voilà. Là, on passe comme ça ou on peut attendre comme vous voulez. On peut essayer de prendre la pièce de 30 mais là, voilà. Attention. Le battement de cœur. Hop. Parce que la plante piranha ressort très vite vu que c'est un tuyau orangé. Allez, on va essayer de se faire la vie. Non. Pas du tout. Bon. Eh ben voilà. On est à 31 vies. et on arrive au château. Et pour chaque château, en fait, je vais vous expliquer un petit truc. Après, je verrai si je ferai vraiment que des châteaux. Donc, l'art is castle. En fait, il y a... bah, pour chaque château, pour chaque fin de niveau, il y aura un coup à ligne. Et là, je mettrai aussi un icône, un pixel art, tout simplement, de Mario, suivant l'époque, en fait. Donc là, ça nous indique bien l'arize, castle, gl. et il y aura un thème aussi pour chaque château. Et celui-là, en fait, ça sera le thème des blocs on-off. J'adore vraiment les blocs on-off. Et du coup, on va devoir interagir entre les blocs on-off. Et du coup, ça fait déjà... C'est comme si c'était déjà une mini-énigme pour l'instant avec les blocs on-off pour passer. Et j'augmenterai tout doucement la difficulté rien que pour accéder au château, en fait, avec un truc particulier. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de faire la forme d'un château avec les murailles et tout ça. Et hop, on rentre dans la porte et on est dans le château. Attention, ça fait peur. Hop là, on est parti. Et là, tout de suite, on se dit mais comment on passe avec un gros saut ça passe pas. Eh bien, on va essayer de voir en haut. Eh oui, il y a un bloc on-off. Ah là 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 là. Donc là, petite pièce de 10, on la prend tranquille. Hop, et on fait attention. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les blocs on-off. Mais ça va s'accentuer avec la suite du niveau. donc là, on fait attention au tombe. Petit passage un petit peu délicat mais bon. Ok, attention au poisson de feu. Là, on fait attention. Et là, on se demande comment on peut passer. Eh ouais. tout simplement avec ce bloc on-off. Donc là, on se dit, il y a une porte. On va y aller. Ah, on est bloqué. Mais on découvre en fait que si on tombe, ça ne fait rien parce qu'on peut recommencer en fait. c'est pour ça. J'ai pas été trop méchant. Ah, et voilà. Ça, c'était peut-être calculé ou pas de ma part. Je me dis, les gens, ils vont sauter instinctivement comme ça. Et du coup, j'ai mis un secret ici. Hop, et une pièce de 30 tout simplement. Donc voilà. Et on va taper le bloc on-off. Hop, et on peut passer ici. Voilà, voilà. Tout ça pour un bonus pour une vie. en fait, ouais. Ça paraît pas grand-chose mais une vie, c'est quand même très très bien. Et là, on fait attention. Voilà, on s'est fait toucher mais c'est compliqué et voilà. Si jamais on tombe, on peut recommencer en fait, tout simplement. Donc là, attention. Voilà, il faut bien passer au bon moment parce que si on tape le bloc mais qu'on soit pas assez loin, on tombe du coup. hop, voilà, on continue. Attention aux poissons, on se met là. Donc là, il y a un bloc à récupérer mais qui n'est pas atteignable. Il faut activer le bloc on-off. Donc là, attention, il faut sauter pour ne pas tomber avec la plateforme là. et du coup, ici, il y a tout simplement un power. Bon, toujours pas de checkpoint. Il est un petit peu tard le checkpoint, je vous avoue. Hop, voilà, c'est bon. Donc là, on passe au bon moment et voilà, checkpoint. Et là, il y a deux flèches. ça nous dit d'aller là mais il faut aller par là alors du coup. Donc là, on fait attention aux tombes. Hop. Vous remarquez peut-être pas mais il y a des blocs qui... qu'on peut interagir avec le P du coup. Là, on fait attention. Hop. Et voilà. Là, il faut passer vite. Les tapis roulants sont arrêtés mais la modification en est chamboulée. Et du coup, on passe comme ça. Hop. Là, on fait attention. Petite séquence d'esquive de flab. Ouais, parce que j'avais envie de varier un petit peu. Et là, on fait attention vu qu'on a activé les blocs. Il faut faire très attention Il n'est pas facile le timing ici. Il n'est vraiment pas facile. Peut-être qu'ici, je modifierai quand même un peu. Ouais, non, non. Il n'est vraiment pas facile. Ouais, ouais, ouais. Je ne mettrais peut-être qu'une flamme à la limite. Donc voilà, ça permet aussi que quand je teste les niveaux de voir les modifications. Et là, petite séquence de plateforme. Non ! Ah bah, je suis mort. Bon. Première mort. Mais bon, c'était pas si facile ici. Là, c'est vraiment pas si facile. On va reprendre. Je ne vais pas faire de coupure. On va passer ça vite fait. Hop. Voilà. On saute comme ça. Donc là, il faut y aller au bon moment. Hop là, c'est bon. Là, on a quand même un champi. Je n'ai pas été radin à ce point-là. Allons. Là, il faut se dépêcher pour passer. On ne peut pas le deviner que le tombe va tomber comme ça. Mais bon. Instinctivement, on se dit qu'en se dépêchant, ça va passer. Et j'ai fait en sorte que ça passe en fait avec le... Ah ! Avec le tombe parachuté. Donc là, c'est quand même compliqué ici. Ouais, non, c'est... Je modifierai ce passage par contre parce qu'on est quasiment obligé de se faire toucher et ça, c'est horrible. Hop. Hop là. Voilà, je me concentre un petit peu là. Voilà. Ça continue, hein. Voilà, là, c'est délicat. Et voilà, on peut passer dans le tuyau. Et là, checkpoint. Et voilà, combat contre Larry. et j'ai mis la mécanisme du château avec les blocs on-off et les tapis roulants. Je me dis que ça paraît pas mal pour ajouter un peu de difficulté et de fun dans le combat. Ok. Attention. On va y arriver. Et voilà. Bon. C'était plutôt simple. Et on a fini le niveau tout simplement. Voilà. Des feux d'artifice. la vie est belle. Et hop, là, on finit le niveau. Et bien voilà. On finit avec 35 vies, ce qui est vraiment énorme. 35 vies, c'est quand même énorme. Et donc, voilà. Bon. Malheureusement, si on fait un game over, on est ramené au début du niveau en cours duquel on a perdu mais sans le checkpoint. Mais c'est tout. Ça aurait été bien pour ajouter un petit peu de stress qu'on soit ramené au début du monde carrément. Imaginez. Bon. Après, j'avoue que on abandonnerait vite. Mais bon. Au moins, ça récompenserait les plus persévérants. Bon. On va revenir au monde. Le monde que vous avez vu, ça sera celui du désert. Enfin voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère du coup que cette première diffusion vous aura plu. A la base, je comptais vraiment faire, mettre cette vidéo pas en première mais j'y ai pensé là, en, en, lors du tournage tout de suite quoi. Donc, je mettrai cette vidéo en première et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des niveaux, ce que vous me, ce que vous pensez de certains passages du niveau du monde que j'ai créé et tout ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici. C'était Lincos. A très vite, à très, j'allais dire à très, non, à très vite pour de prochaines vidéos. Les vidéos continuent bien sûr, même si il y en a eu un petit peu moins. Mais bon, voilà. Et donc voilà, je ne n'ai que ça qu'à dire. C'était Lincos. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501